Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostics Foot. Ici, c'est Dames Pronom, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Non, je n'ai pas Snapchat, Telegram, etc. C'est déjà assez et c'est un choix personnel. Avant toute chose, je vous invite comme d'habitude à bombarder cette vidéo de pouces bleus. En effet, depuis quelques semaines, je n'ai pas des résultats excellents comme on a pu voir en janvier ou en février sur les 15 premiers jours et sur l'an dernier, etc. Ce sont des pronostics pour ceux qui sont mécontents ou qui, on ne va pas dire qui critiquent, mais qui mettent des commentaires assez méchants ou surtout très désagréables, etc. Allez regarder la définition du mot pronostics. On ne peut pas deviner en avance quels sont les pronostics qui vont passer. J'ai également un groupe privé pour ceux qui veulent des pronostics et des conseils tous les jours. Les résultats globalement sont bons, mais hier, par exemple, c'était catastrophique et c'est comme ça, on ne peut pas choisir en avance. Bref, sur la dernière vidéo, je vais proposer deux pronostics en public. Celui du mardi, je l'ai joué, ce n'est pas passé. J'ai joué d'autres paris, ce n'est pas passé. Mais il y a des pronostics qui sont passés forcément, ce n'est pas ce que moi j'ai choisi. Enfin bref, pas de bol, c'est comme ça. Il faut le reconnaître, je n'ai pas non plus été très bon et j'espère qu'on va rectifier le tir. Je dis « on » parce qu'on est comme une équipe entre les abonnés et moi, même si c'est vrai que je travaille seuil et que je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de sponsor, etc., etc. Je fais ça par passion, je pense que la plupart le savent, mais voilà, il y en a certains qui sont toujours là pour essayer d'embêter les autres. Heureusement, c'est une minorité. Et avant de vous proposer les pronostics pour ce week-end, n'oubliez pas qu'il y a également le jeu concours. Alors, Bilbao et l'art associatif, j'ai vu qu'il jouait dimanche, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez écrire déjà, d'ores et déjà, le score exact du match de Bilbao qui se déplace sur la pelouse de Bétis et l'art associatif qui reçoit la veste en commentaire. Je rappelle que le jeu concours consiste à remporter une entrée au stade de Bilbao ou bien de l'art associatif. Et c'est moi qui l'offre, comme j'ai pu faire pour les 19 premières journées. Et c'était Benoît Carrière qui a remporté ce jeu concours. D'ailleurs, il faudrait que je marque sur la partie communauté ou bien en commentaire un petit peu le classement actuel par rapport à ce jeu concours. On va commencer et démarrer avec cette journée du vendredi 11 mars. Donc aujourd'hui, je l'avais dit, j'avais une bonne confiance. Donc je vais parier dessus. Je vous dis ça en début d'après-midi sur ma mise me concernant par rapport à ce match. C'est Lille qui reçoit Saint-Etienne pour l'ouverture de cette 28e journée de Ligue 1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lille cette saison, c'est vraiment très moyen. Ils sont actuellement 7e avec 42 points. Et il va vraiment falloir qu'ils enchaînent les victoires s'ils veulent jouer en Europe l'année prochaine. Puisqu'en Ligue des Champions, c'est mal barré. Mais bon, on peut dire quand même que c'est bien parti. Franchement, voilà, Lille, ils sont 7e. Mal parti en championnat, mais on va dire pas bien parti. Mais disons qu'ils ont encore une espérance pour jouer en Europe. Ils ne sont pas largués en termes de points. Ils ont 42 points. Les concurrents sont juste devant. comparé à Saint-Etienne qui, eux, sont 17e avec 25 points. Là, c'est de la folie. Sur les dernières semaines, ils ont enchaîné les points et les victoires. Sauf sur le dernier match, il me semble. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait. Enfin bref. Mais il ne faut pas se leurrer. Pour moi, Lille est au-dessus de Saint-Etienne. Et même s'ils ont un match de Ligue des Champions à préparer, pour moi, Lille gagnera à domicile. Non seulement parce que je trouve que leur niveau de jeu est au-dessus. Mais en plus, si on regarde de plus près, Lille arrive au complet. Ça, c'est vraiment à le signaler. Si on compare à l'équipe de Saint-Etienne, il y a quand même Mangala. Le meneur de défense qui est absent pour ce match puisqu'il est suspendu. Il y a également Amouna, Neyrou, Friveli, Gnagnon et Sceau en défense également. Enfin bref. Des joueurs qui sont importants du côté de Saint-Etienne. Et même si ça va mieux depuis quelques semaines, je vois Lille gagner à domicile. Donc vous l'aurez compris, je vais miser sur la victoire de Lille. Et je vous dirai ça cet après-midi. Côté à 1, 70. On bascule sur la journée du samedi 12 mars. Alors, on va rester en Ligue 1 avec notre fameux pari spécial Montpellier. Où à chaque fois on parie sur le match nul. On le sait, on ne va pas revenir dessus. Ça fait très longtemps que Montpellier n'a pas fait match nul. Et les pertes concernant ce bilan sont assez importantes. J'ai mis le bilan dans la partie communauté pour ceux qui veulent voir précisément. Je vais continuer pour que vous sachiez. Eh bien, pariez sur le match nul. Par contre, comme je l'ai dit, j'avais fait une vidéo spéciale. Il ne faut pas essayer ou tenter de récupérer ces pertes en 1 ou 2 paris en misant énormément. Aujourd'hui, je pourrais très bien me dire, je vais miser 500, 600 euros sur le match nul. On verra si ça passe. Peut-être qu'ils feront au match nul, peut-être pas. Alors, j'ai décidé de poursuivre. Mais avec une petite mise, je pense que ce sera du 30, 40 euros de mise. Pas plus. Comme d'habitude, je vous tiens au courant. Et je rappelle que je poste mes paris sportifs sur Instagram. La cote est de 3,30 d'ailleurs. Ensuite, on va rester en France, mais ce sera sur la Ligue 2. Quand 13e reçoit Toulouse le leader du championnat. Effectivement, Toulouse va très bien. S'ils ne sont pas champions, ce serait vraiment une grande surprise. Et en tout cas, ils vont monter, eh bien remonter en Ligue 1, ce qui est quasiment certain. Mais attention à cette équipe de Caen. Les Normands sont certes, eh bien, on va dire, pas très bien organisés sur le terrain. Moi, je les ai vus plusieurs fois un petit peu jouer. Et ils sont très irréguliers en tout cas. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais honnêtement, Caen, si ça joue bien au football, ça peut très bien embêter Toulouse. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui voit Toulouse gagner. La raison pour laquelle aussi, je pense que Caen ne perdra pas ce match. Je vous propose une double chance avec une cote intéressante de 1,76. Victoire de Caen ou match nul pour ce match entre Caen et Toulouse. Côté donc à 1,76. Et pour bien finir, bien sûr, eh bien, comme d'habitude, un pronostic sur la Liga. Vous savez que j'ai des bons résultats concernant ce championnat. Voire même excellents parfois. On verra si ça passe encore une fois ce week-end. C'est entre l'Eventé, 20e et bon dernier du classement de ce championnat espagnol qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. 12e avec 32 points. Alors certes, l'Eventé est dernier. Mais je vous rappelle quand même qu'ils ont réussi à accrocher le Barça. Ils sont partis gagner sur la pelouse de l'Atletico Madrid. Ils ont accroché aussi de belles équipes. Et franchement, l'Eventé, ce n'est pas si mauvais que ça avec leur attaque en star Morales. Moi, je vois l'Eventé cette fois-ci gagner. Renouer avec la victoire. La cote est belle. Elle est de 2,30 pour l'Eventé. Même si c'est vrai que j'ai peur du match nul avec leur fameux attaquant pour l'Espagnol Raul de Tomas qui ne l'a pas marqué depuis quelques matchs. Et malheureusement, il peut frapper fort. Donc, victoire de l'Eventé, côté à 2,30. Voilà pour ce week-end. Alors, pour dimanche, on verra bien. Je vais peut-être faire une petite vidéo. Comme vous aimez les petites vidéos rapides demain matin pour vous donner un ou deux pronostics en plus. Je verrai bien. En tout cas, j'espère que ce week-end, on va gagner et on va se refaire entre guillemets. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. J'attends bien sûr en commentaire vos scores exacts du jeu concours. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada